et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur bunker simulator pour tester ensemble la mise à jour d'halloween qui apparemment ajoute des choses assez sympa sur le jeu vu que c'est un jeu que j'avais apprécié je me suis pourquoi pas retourner dessus pour voir ce que ça donne sachant que l'objectif du jour ça va être vraiment de se concentrer sur le côté halloween je suis pas là pour continuer alors on va continuer la série que j'avais déjà commencé du coup faire la partie que j'avais commencé parce que la série j'avais dit que je comptais pas la continue et ça va être un petit peu répétitif au niveau du jeu mais par contre pour le côté halloween c'est vrai que ça va rajouter par du contenu tout simplement du contenu différent qui peut être sympa et puis c'est d'actualité donc pourquoi pas allons-y donc continuer la partie on va découvrir ça ensemble alors qu'est ce qu'on a halloween monsters on a les pumpkin head cheerful ennemis with a gun in hand ok zombies kill by headshot explosive projectile 1,8 milliers ok donc en gros faut leur mettre des headshots en vu que je vais jouer avec une arme à distance on a les momies qui apparemment ont beaucoup de bandages ok très bien et on a un boss il ya même un boss ok le boucher attendez mais le boss vous pensez que est ce qu'il ya un prérequis pour le voir que du coup je sais pas du tout si on va avoir l'occasion de voir dans la vidéo ce serait vraiment très cool en tout cas et on a des quêtes apparemment de tuer un certain nombre justement de chaque type d'ennemis à sauf les momies faut juste les chercher apparemment j'imagine qu'il faut les tuer aussi pour récupérer les bandages et apparemment une fois qu'on coche tout ça on va récupérer un airdrop à 6 heures ok time to do on a 24 heures du coup pour faire l'objectif très bien ok très bien donc là on a le temps à gauche aïe voilà la quête ok la quête on en a deux à tuer deux à trouver un à tuer ok de 2 et 1 ok bah écoutez j'ai envie de dire c'est ça mes quêtes ou il faut quand même que j'aille au niveau de la radio et tout est ce que vous pensez qu'il faut quand même que je prenne la radio que je fasse quelque chose là dessus à j'entends j'entends des trucs alors déjà il ya la déco il ya les décos avec les citrouilles ici le côté halloween ici on est pour les vraies citrouilles du coup les petites toiles d'araignées la déco est sympa attention à une nuit dans le bunker ok bon je pense qu'il ya pas d'autres objectifs du coup ça va être vraiment le côté halloween autrement ok il m'a fait un peu paniqué ok il y en a un autre qui est arrivé je crois ah non ok on va chercher c'est quoi esprit quoi ah non mais esprit attendez c'est de l'alcool je crois je crois c'est une mauvaise traduction c'est de l'alcool ok en vrai c'est cool qu'ils aient fait un petit event comme ça hop là on a des bandages pourra toujours servir hop ça ici enfin quand même que je mange et tout ça sur le jeu aussi que malgré tout pour survivre il faut aussi s'occuper de tout ce qui est nourriture alors attendez d'ailleurs je dis ça mais c'était comment c'était f9 f9 on s'en fout f10 voilà pour avoir l'heure ok utiliser la radio pour choisir les tâches de la journée donc on peut quand même faire des tâches dans la journée mais honnêtement j'avais pas vu là bas aussi c'est stylé c'est sympa comme ça l'ambiance alors je suis en plein sur toi j'aimerais bien que tu meurs le problème c'est le temps que les balles arrivent du coup il a un peu bougé et j'anticipe pas bien qu'est ce pas grave je vais aller le rocher faudra que je récupère des munitions il faut que j'aille m'occuper de me nourrir un petit peu et tout après aussi en rentrant histoire de pas être dans le mal à ce niveau là est ce que j'ai une petite lampe pas du tout pas du tout à l'entendre et des mines là donc pas bon je pense que là il est mort alors toi j'ai vu une touche pour l'outre rapide sur ce jeu déjà tac comme ça ok on va reprendre un petit peu les touches en main alors le problème c'est que j'ai eu ok c'est le zombie qui me manque j'ai pas trouvé de zombies en fait j'ai pas trouvé de zombies donc est ce que je dois explorer un petit peu pour essayer le trouver ou alors peut-être que de lui-même il va arriver au bout d'un moment je veux vraiment réussir l'objectif puisque après on va avoir un airdrop et sera sûrement un truc spécial halloween j'ai vraiment envie d'y arriver du coup après basse il ya l'objectif je pense que le zombie va arriver mais j'espère juste qu'il faut pas que je fasse les tâches vous savez pour débloquer certains types de zombies ou quoi j'avoue que je pourrais quand même aller tester faudrait que je vérifie parce que si ça se trouve il ya des tâches spéciales halloween aussi faut que je vérifie faut que je vérifie qu'on passe pas à côté de quelque chose je me souviens pas qu'il y avait un avion comme ça il devait y être j'ai cru c'était une caisse de loot ok bah écoutez je vais retourner dans le bunker j'entends tirer un petit peu loin mais je pense c'est des sons d'ambiance je retourne dans le bunker de toute manière on entendra assez vite il ya quelqu'un qui arrive et au pire j'ai la notification du coup je vais rentrer c'était où l'entrée la plus proche je vais retourner dans je vais aller me nourrir tranquillement je vais reprendre des munitions je vais éviter un petit peu mon inventaire voilà on va se mettre bien et ensuite je vais voir justement pour répondre à l'appel et tout ça non je vais même faire l'appel avant au cas où il me demanderait justement de me nourrir et tout donc écouteurs alors comment on faisait pour voilà il fallait rien avoir en main utilisé réception le fameux mot de passe donc là on a on a on a on a on a c'est un w on a un w on a un o suivi de deux traits une barre mince j'ai cru que je l'avais mais non ok c'est un g et le dernier qui doit du coup un chiffre et qui est du coup le 6 ok voilà donc correct il ya un regroupant de trous pour aujourd'hui vous recevrez une livraison de notre part si vous avez correctement effectué la mission et là on est reparti sur faire du thé etc etc non mais c'est des missions basiques ça c'est pas des missions d'halloween c'est pas des missions d'halloween donc je sais même pas si je vais m'embêter on va voir on va voir là j'ai quoi déjà j'avais encore à manger en plus de ça j'avoue je m'étais fait des portions d'avance en plus c'était trop bien ça donc là on avait déjà fait chauffer je crois ici vous y voir qu'est ce que j'ai café bon bah j'ai du thé ici au pire on va le mettre là dedans j'espère que ça a bien chauffé là voilà comme ça on va faire le thé quand même au moins ce sera fait fait une livraison en parachute à ils ont envoyé quelque chose du coup hop ça on va voir hop et là le problème c'est que j'ai trop de choses on va balancer un peu en ces munitions là ça me sert à rien toutes ces montres non merci ça non merci voilà se vide un petit peu comme ça j'ai quand même un problème de stamina là j'ai ma stamina qui est vachement basse alors je crois qu'on pouvait faire à du café en vrai je vais essayer de boire du café je vais essayer de boire du café pour voir ce que là je suis tout lent c'est trop chiant je crois qu'il y avait un truc avec la stamina que j'avais pas compris aussi sur le jeu à l'époque puisque il y avait un moment donné où vraiment vraiment le personnage rester lent même si on était plus lourd même si on était bien et tout je sais pas c'était un bug ou c'était fait exprès peut-être justement parce que mon personnage est épuisé mais c'est bizarre parce que c'est le début de la journée et tout mais voir ça m'a remonté un petit peu mais bon c'est pas la folie quand même vraiment c'est pas la folie bon en plus normalement je suis plus lourd donc à ce niveau là je peux pas faire grand chose de plus ça je crois que c'est le moment où on passait au cap d'être lourd et puis là si je dors le problème mission sont en cours vous ne pouvez pas avoir les missions actives et accélérer le temps jusqu'au matin on va éviter de dormir du coup pour le moment je pense je pense je vais éviter j'ai pas repris de mun par contre on ira après c'est pas grave j'ai encore assez de munitions je pense à la sortie par là bas quoi je suis en bas dessus dans ta tête que j'aimerais vous bien voir les autres types du coup de d'ennemis par contre c'est bizarre parce que même les momies que j'ai tué pour moi c'était des des têtes de citrouille 1 ce qu'ils m'ont parlé là des apparemment les momies j'en ai tué aussi à ou alors c'est des têtes de citrouille qui sont à la fois comme ça et momie aussi les toiles d'araignée et tout avec l'araignée dessus qui bouge d'ailleurs c'est juste du décor je pense je me retourner va être sur moi je vais incomprendre que je vois un truc qui brille là bas et l'avantage c'est que là les ennemis on les voit bien je sais pas si vous souvenez du coup mais avant dans les autres épisodes il ya toujours des moments où on était en mode bon les ennemis où est ce qu'ils sont ils me tirent dessus je les vois pas bien un pas là là il brille j'aimerais bien trouver un un zombie j'en ai besoin pour ma quête je veux cette quête par contre le c'est quoi ça des zombies ah ok bon là là clairement c'est pas les mêmes faut bien leur mettre la tête on va y arriver à force ok bah zombie c'est réglé des petits bandages en plus de ça au cas où je vais aller loot parce que là il doit y avoir le le drop pas loin je me souvenais pas qu'on pouvait aller aussi loin par contre vraiment alors là déjà il ya des choses des munitions médicaments je prends adrénaline à adrénaline est ce que ça pourrait pas me remettre attendez hop on remet ça à chaque fois j'appuie sur la mauvaise touche j'enlève leur adrénaline c'est où c'est celui-là empêche la chute d'énergie et la barre de santé de baisser ah ok donc ça c'est bon j'ai pas eu de munitions supplémentaires pour mon arme actuelle par contre et ce que j'aimerais bien savoir c'est ouais non le drop il est encore plus loin en fait ok bah faut vraiment que je cours alors j'ai plus que trois heures à mes nuits c'est terminé après ça va j'ai rempli les missions d'halloween et c'était clairement bon ça y est j'ai rempli l'autre mission aussi mais j'aurais pas fini une petite carabine est ce que je vais être lourd avec non tac des médicaments on va prendre des munitions ça pas besoin bon en vrai tout ce qui est pommes de terre et tout je veux juste pas être trop lourd sachant que là on fait juste un épisode pour tester halloween j'ai pas besoin de faire le plein donc hop on va juste faire ça j'ai envie d'équiper par contre cette arme là et voir j'ai que trois munitions ok c'est pas rentable c'est pas rentable ok bon ben retour oh c'est quoi là bas c'est juste une ville qui est de l'autre côté ok retour bunker du coup ouais tant bien que mal par contre parce que là j'avoue j'avoue que l'endurance là c'est compliqué attendez mais ça c'est réellement des momies en fait ah oui ils ont des bandages à donc ça se trouve les momies que j'ai trouvées les momies que j'ai trouvées c'est réellement c'était réellement des trucs que j'avais vu en passant à côté assez fou le bandage ok non mais c'est bon du coup on a bien trouvé les zombies les momies et les têtes de voilà j'ai plus beaucoup de mine par contre sinon il y avait le corps à corps je crois aussi qu'ils faisaient oh ah oui on tape vite quand même d d d a d w w s s d au secours ok faut vraiment que je récupère des munitions mais en fait c'est ça ouais quand j'avais vu du coup les ça va j'ai des médicaments et toute façon hop quand j'avais vu du coup pour la première fois les momies ça devait être des momies qui étaient au sol et que j'avais pas fait attention et je pensais qu'ils nous avaient compté avec les avec les têtes de lanterne les ampoules mais du coup non il y a bien les trois types d'ennemis bon voilà minuit passé du coup ce qui se passe c'est que les missions ont été annulées donc je vais pouvoir logiquement dormir sauf que bon regardez il ya un petit truc je sais pas trop pourquoi il a marqué ça il me semble pas qu'il y avait marqué ça avant les soldats ne sont pas tous endormis pour que le temps s'accélère pendant que vous dormez tous les soldats du bunker doivent dormir mais sauf que il ya que moi dans le bunker donc je sais pas je vais faire l'accepter on va voir si ça fonctionne quand même ou pas ouais si c'est bon ça fonctionne donc si ça se trouve il y avait déjà marqué ça avant et là du coup jour 6 et là normalement il ya un largage ah ouais ça y est je peux enfin courir ça fait du bien après je me dis c'est peut-être quand j'atteins un certain seuil de stamina c'est un seuil critique il faut pas que je laisse trop descendre sinon ça me fait ce que ça m'a fait la veille du coup dans le jeu je sais pas trop ok on a un largage là bas je vais aller voir ça encore une fois on à la radio pour les tâches quotidiennes mais bon c'est pas spécial halloween et là par contre on doit trouver six momies dans la journée et tuer une citrouille ça va c'est pas trop compliqué c'est pas bien compliqué là dessus par contre les largages ils sont vraiment de plus en plus loin j'ai l'impression enfin suas à peu près comme l'autre mais avant ils étaient assez proches ok il ya des ennemis alors j'ai une arme avec beaucoup plus de balles mais si je dois vider un chargeur à chaque fois que je veux tuer quelqu'un pour des je vais essayer de rusher du coup on va rusher avec l'angle de l'arbre pour pas qu'ils puissent me toucher la décale et let's go oh l'étoile araignée ça fait vraiment ça c'est stylé comment je les enlève tout seul ok c'est morrant oh oh c'est le boucher ah bah je voulais le voir alors je n'ai pas encore vu d'ailleurs je sais pas où ce qu'il est mais il ya le boucher quelque part les amis il ya le boss les amis il ya le boss tout s'assombrit qu'est ce qu'il ya là dedans mais il me redonne la même arme que j'ai là je vais prendre la grenade tiens direct on va être en trois quoique la mine anti-chars peut-être que oh je le vois le boss il est là bas il est là bas en face il est en train de couper du bois pas du tout il est en train de casser mon ma défense je sais pas j'ai vu taper au sol en mode ok 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 juste oh là là c'est chiant il ya plein d'autres ennemis je veux me concentrer sur le boucher moi ok peut-être que c'est un mauvais bail mauvais plan de se concentrer que sur un mec qui est l'autre il est en train de déboîter toutes mes défenses ok let's go il est temps de se défendre face au boucher toi je me suis perdu c'est là bas la map est toute petite j'arrive à me perdre c'est là bas je pense que je vais prendre la grenade direct il est là bonjour tenez comment comment on dégoupille à maintenir pour lancer tiens boum explose grenade c'est vraiment un boucher quoi oh là ah je reviens j'ai plus de balles attendez je reviens on va tenter la mine anti-char comment comment dépose ok c'est mais pas du tout déclencher du coup là ok ma vie neuf on se il ok encore n'ont pas besoin pas besoin du tout en fait ça remet tout la nuit dans mon coeur dit pas que c'est lui qui rentre par là non c'est bon je pourrais peut-être lui tirer dessus par là mais attendez parce que de mémoire de mémoire j'avais un outil intéressant et attendez je suis dans le mal ok oh je vais mourir je peux pas switch pour mail j'arrive pas à switch sur l'île mais non j'avais besoin d'un bandage en plus j'arrivais pas à switcher sur mon médicament pour 8000 ah mais non et si je fais continuer ça fait quoi ça recommence la journée là non ça recommence le jour 6 ah c'est pas la même chose est ce que le boss va revenir obligatoirement ou pas du tout du coup ah je me demande je me demande si le boss va forcément revenir bon c'est bien qu'il est mis dès le deuxième jour comme ça comme ça 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 permet de le voir quand même assez rapidement mais j'avoue que j'étais pas prêt pour ce qui m'est arrivé tu en j'étais pas prêt du tout par contre il ya pas le boss ça m'intéresse pas de refaire la journée là ah je sais pas s'il va revenir ou pas il y avait le largage aussi d'ailleurs du coup de largage et il est arrivé ou pas du tout je sais pas s'il ya le largage là au final je suis pas sûr mais écoutez les amis je pense qu'on s'est arrêté là dessus puisque je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir par rapport à ces petits ajouts franchement c'est sympa encore une fois je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire mais comme j'aimais bien le jeu comme j'aimais bien le jeu j'avais envie de voir un petit peu ce qu'ils avaient fait pour halloween et c'est vrai que l'atmosphère est vraiment sympa l'ambiance est très cool et voilà franchement avoir ajouté voilà ces trois mobs c'est plutôt sympa le boss en plus c'est cool franchement c'est très sympa c'est très sympa pour une découverte c'est vraiment très cool donc voilà c'était un bon petit plaisir de retourner un peu sur le jeu aujourd'hui j'espère que ça vous a plu également en tout cas merci à tous avoir suivi et je vous dis à très bientôt